Allo là à tous, c'est ma coignonne Minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Soleil. Dans le dernier épisode, on avait été au port, on avait battu le capitaine et on venait de croiser le doyen qui nous a chassé, le taurus, tout ça, tout ça. On vient de passer sur la route, on s'est fait attaquer par un Makuita qu'on a attrapé, qu'on a appelé Sumo. On vient de battre la petite bonnasse là à droite et du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe plus loin. Un petit gugus. Il y a un cimetière Pokémon un peu plus loin. C'est assez répétitif ce qui se passe dans Pokémon, c'est toujours la même chose. Un cimetière, est-ce qu'on va aller au cimetière ? Est-ce qu'on a envie de se foutre les chocottes ou pas ? Ça va être plein de Pokémon hantés encore ça. J'utilise la capacité qu'il aimait le plus quand il était vivant. D'accord, ok. Elle veut se battre, d'accord, ok. Un Pikachu. Femelle en plus. Pff, pas honte. Bon, j'ai toujours mon maître nomme Warrior. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais, ça ne casse pas trois pattes un canard, mais c'est efficace. Allez, on n'a plus de pépé. Ok, c'est vrai qu'on s'est un petit peu lâché, là. On va bourriner la charge, de toute façon. Sur Pikachu, je ne sais pas si c'est la profondeur qui fait ça, mais sur Pikachu, elle a l'air énorme par rapport à elle. Et il meurt. C'est con que je sois le seul Pokémon à avoir son nom vraiment en parler, en disant Pikachu. Ce serait tellement plus cool. Bon, après, ce serait un casse-tête pour être traducteur et tout, mais... Ce serait tellement classe. Qu'est-ce que Gouinfrex, ils disent Gouinfrex, quoi. Alors, on a Bluff. Permet de frapper en priorité et à peur l'ennemi. Il ne fonctionne qu'au premier tour. Au premier tour ? Ouais, on va rester comme ça. On ramasse la petite Pokéball. Un Antipara. On commence à accumuler les petits objets, là, de soins, de statues, ça ne peut pas trop mal. Il y a une petite Pokéball jaune, là, en haut à droite. On s'en récupère un peu après. Léonard. Je trouve ça que là, ils ont beaucoup de boules différentes pour capturer leur Pokémon, ça change. C'est un peu plus logique. Ah ouais, ils avaient que des Pokéballs. J'ai tout ça, mais c'est nul. Je pense que c'est pas la première fois que j'utiliserai tenu dans un combat. Et je ne veux pas dire, mais là, Odor, il encaisse, ça fait une paire de combats qu'il fait. C'est sûr, ça fait 13,3 PV, voilà. C'est pas grave, place au jeune. C'est vraiment rigolo, ma cuta, il est tout à l'heure. Par contre, ses yeux sont dégueulasses, quoi. C'est sympa, le dresseur qui monte du doigt au moment de l'attaque. C'est sympa, le dresseur qui monte du doigt au moment de l'attaque. T'es coriace, toi. Maintenant, il ne parle même plus après les combats. Aucun respect. Une super potion. J'ai à peine frôlé l'air, pourquoi c'est dingue ? Un fantominus. Non, non, non. Non, non, non. Est-ce qu'on va voir le monsieur ? Est-ce qu'il va nous faire chier avec un combat long ? Est-ce que les bandes noires, ça veut dire qu'on est près d'un gugus ? Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça doit être un genre de message d'alerte. Un spider sense. Je pense que dans cet épisode, la qualité d'image ne sera pas top top. J'ai l'impression que ça rachure pas mal. Ce n'est pas trop grave. De toute façon, c'est fait. C'est fait, j'ai envie de dire. Un top picker. Oh, puis avec cette... C'est quoi ? C'est de la paille ? En tout cas, le mec qui a trouvé cette formule-là, il ne s'est pas cassé vraiment le... Il ne s'est pas cassé en deux. Je ne veux pas dire que ça vaut un licenciement, mais limite. Allez. Pourquoi t'évites l'attaque ? D'où t'évites l'attaque ? Il vit dans mon cœur, c'est bien comme ça. Oui, c'est bon. On va essayer de chercher le pokéball là, qui a été caché à droite. Hop. CT, visiblement. Confidence. Qui ne me dit absolument rien. On fera un petit point de CT. Quand on aura un peu plus. Non, je ne veux pas de toi, Contominus. Non, je ne veux pas de toi, Contominus. Bon, comme ça, c'est fait. Tu as choisi ton sort, tu vas mourir. Est-ce qu'on ne capturerait pas quand même pour le fun ? Je vous rappelle qu'on a quand même un pokédex à remplir. Bon, même si une fois que la pokébank se sera opée. Voilà, c'est au cas où on tombe sur des assistants du prof, comme dans les autres jeux, qui nous proposent des objets en fonction de l'avancement dans le pokédex. Oui. Oui. On va l'appeler. On va l'appeler. Allez, zou. Donc, ce cimetière, ça a été une zone assez rapide quand même. Généralement, les zones de spectre sont assez longues. On pense à l'avant-ville ou des trucs comme ça. En vélo, est-ce qu'on pourra monter en vélo ou avec une monture ? Je pense qu'on a bientôt notre première monture. Ce serait ce petit taurus que l'on voit souvent que ça ne m'étonnerait pas. En plus, maintenant, on est un peu copain. Il y a des super potions partout ici. Quand j'étais petit, j'étais tellement flemmard de monter mes pokémons en expérience que je voulais absolument des super bonbons partout. Je te conseille de tuerait de bons pokémons. Eh bien, on va tuerait de bons pokémons. Là, on a vraiment une équipe un peu bizarre. Si on sortait tous les pokémons à côté de moi, ce serait vraiment bizarre. En avant, un robot petit. Robot petit ? Un biafabec. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on trouve des pokémons un peu plus cool niveau diversité de type. Parce que là, c'est le début, c'est l'histoire de ne pas aller à l'aventure tout seul. Allez, on continue. Feuillage, toujours. J'ai fait un rouge bloqué. Ok. Quatre oiseaux, j'ai suivi là. Qu'ado ! On dirait qu'il veut vous le suiviez jusqu'au champ des baies. Il y a des quatre oiseaux partout. Ouh, tes baies sont bien pourris, l'ami. T'inquiète, la Team Skull va t'en débarrasser. Pique pas ta crise pour quelques baies cerises. Laisse-moi pécho, tes baies pécho, poto. Ridicule. Elvioc. On pèse plus que tes pokémons, t'entends ? Ok, ok, ok. Quoi, qu'est-ce que tu regardes, toi ? T'as un blème ? J'y crois pas. Encore toi ! T'as dit quoi, on se frotte ou pas ? Ils ont mis la misère au port, mais ils peuvent toujours avoir de la chance. Mais ne t'en fais pas, c'est vrai que la Team Skull aboie fort mais n'a rien dans le ventre. Allez, c'est parti. Moi, je veux du combat, là. Un saut purifique. Il danse pareil. Toup, toup. Wow. Wow. Je veux une belle attaque, s'il te plaît, Odor. Bon, pas très passionnant, ce combat. Tant pis, ça aurait pas été contre lui, ça aurait été vraiment classe comme attaque. En fait, ce que j'aime bien avec Metronome, c'est que ça permet vraiment de voir des attaques qu'on n'a pas l'occasion de jouer, parce qu'on peut pas non plus jouer tous les pokémons. Et dans son aventure, c'est plutôt rigolo. Au moins, on fait un petit peu le tour des animations. Wow. La puissance. Est-ce qu'on peut faire des CS avec Metronome ? C'est pas une question. Est-ce qu'on peut faire un surf, un vol ou un truc comme ça ? Ce gamin, je sais pas ce qu'il a mangé ce matin, mais j'en veux aussi. Alors, j'ai mangé 4 œufs, un petit peu de farine de patate douce. Ouh, c'est pas du jeu. Bah, je pense qu'on va pas t'oublier, vu que t'as un petit peu la dent, tout le jeu. Tiens. Une Béoran, youpi. Les Béoran, le pouvoir de restaure les P... C'est le Bécitrus que j'aimerais. Ouh, ce jeu de mots. Tu dis merci ? Zo, je pense que ça veut dire merci. Un petit tas de baies. Bah, il y a combien ? Bon, déjà, c'est cool si on a pu reflanter les arbres. Ça, c'était vraiment une grosse connerie. Une très, très grosse connerie, d'ailleurs. Ça, ça me faisait chier. Tu plantes des baies à un endroit, mais bon, tu vas pas t'amuser à refaire tout le chemin pour récupérer tous tes baies. Puis, c'était long. Planter, arroser, planter, arroser. Bon, toujours le réflexe de fouillage dans les poubelles. Non, y'a rien. On s'en va. Y'a que des piafes. Y'a pas un petit truc caché, là ? Et bah voilà. Poudre argentée. C'est des hautes herbes, ça ? Non. Ça, c'est de la mousse. Bon, y'a toujours un petit jardin, mais là, on peut rien planter, c'est cool. Tout ça fait chichi de planter. Bon, allez, ça me saoule. On va partir d'ici. C'est dingue, ça. On peut quand même les passer facile, hein. On va pas la passer. On a besoin un petit peu d'XP, on a besoin d'un petit peu de thunes. Ça fera pas de mal. Qu'est-ce que c'est que cette position ? Une randonneuse. Ayumi. Bon, là, on commence à être un petit peu à sec de métronome. On va voir un petit peu ce qu'on charge. On a pas grand choix d'attaque avec Cointrex. Allez. Oh, le petit vampireène. L'animation, elle reste quand même semblable, à peu près, dans toutes les versions. Ils ont peur qu'on soit déstabilisé, je pense. J'adorais, dans l'anime, quand du bizarre et dans ses vampires, des lianes tout autour du... Autour du Pokémon. Ça faisait même brutal, en fait, quoi, tu repenses. Parce qu'il était vraiment en train de suffoquer le bestiaux. Allez, tu tiens, t'es un champion. Gazon, on est bientôt près de l'évolution. Une cage éclair, ça peut être utile. Hum, 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 allez. On va oublier le trason. Mais non, on porte 240. T'as pas donné grand-chose, toi, Radine. Une bestiole derrière, là. Oh, boudou. Un tunnel, tranquille. Si j'en ai un, je l'appellerai George. George, boudou. Régolez, s'il vous plaît. Oh, tunnel, c'est sympa. Je pensais pas que ça ferait autant. Eh ben, on va pas se faire prier. On va envoyer une petite Pokéball. Bon, théoriquement, t'as quasiment plus de vie, Cocotte. J'ai même pas vu si c'était un mâle, parce que c'est une femelle et que je l'appelle George. Un peu nul. Mon bidou. Numéro 83. Il se nourrit du nectar et du pollen des fleurs. Ayant la capacité de percevoir l'aura des choses, il sait quelles fleurs vont bientôt éclore. Éclore, éclore, éclore. Oh, c'est un mec super. Voilà, plus George. Est-ce qu'on va l'inclure dans l'équipe ? Est-ce qu'on va l'inclure dans l'équipe ? On va un petit peu voir son résumé. Un type fait insecte. Et on va voir un petit peu le reste de l'équipe. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on se débarrasserait ? Il ne me sert pas à grand-chose, lui. On va voir les Phantominus. Mais c'est super, ce système de choix, à l'arrivée d'un Pokémon, c'est vraiment classe. J'aime beaucoup. C'est quand même mieux de jouer avec une équipe de Pokémon à Lola. On ne va pas jouer qu'avec du Kanto. Même si vraiment, là, Kanto, ça reste ma génération favori. Alors, qui c'est qui va m'attaquer maintenant ? Non, t'es fou, toi. Dégage. Dégage. J'aimerais juste fuir, s'il vous plaît. Alors. C'est violé, là. Ça y va. Piéphabèque, là, maintenant. Je viens de dire qu'on ne va pas faire de Kanto, ce n'est pas pour m'occuper d'un Piéphabèque. Mais pourquoi ? C'est qu'un Piéphabèque. Pourquoi tu ne veux pas t'enfuir ? Ok, donc il y a des gens un peu partout. C'est sympa. Il y a vraiment, c'est vraiment une bienfait. Il y a une petite falaise. Toujours la petite Pokéball qui va bien. Un rappel, c'est toujours utile. Hop, on saute. Je cherche des bébés à donner mon Pokémon. Oh, la belle moustache. Vijay. Vijay, c'est un nom ça, Vijay ? Un Papillusion. Alors... On a du Pic Pic. On va utiliser le Pic Pic. Ah oui, choc mental, t'es comme ça, toi. J'essaie d'utiliser mon stylet, mais putain, c'est trop le bordel. On voit ma main dans la... On voit ma main dans la caméra. C'est nul. C'est très nul. Je prends cher quand même, moi. Petit insecte sur une petite plante. Non, en trappe, j'aime pas. Si seulement mon Papillusion avait eu une baie, ça aurait pas changé. Merde, mais moi, je pensais que c'était un petit... Un petit bonhomme inoffensif. Fedra. Les prénoms, est-ce qu'ils ont mis un générateur de nom automatique en balançant des consonnes des voyelles ? Ah, un petit George. Un petit insecte. On va faire un petit pic-pic. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a quand même des fois... Est-ce que c'est un coup sur deux ou une fois de temps en temps qu'il y a LED dans les attaques, dans l'écran du bas ? Trois quarts du temps, on ne marque pas. Et puis là, c'était marqué en gros super efficace sur vol. Tout à l'heure, j'étais contre Papillusion. J'ai balancé un vol... Enfin, un pic-pic. Ça ne m'est pas marqué en gros super efficace. Qu'est-ce qui détermine l'affichage de LED ? Ah, 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 ah. Plop, 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 minou. Comment vont tes Pokémon ? Les miens sont un peu patraques. Bah, que c'est tout à fait. Viens avec moi, on va les faire soigner. Tu ne vas pas me montrer comment on utilise un centre de Pokémon, quand même. La grotte verdoyante, je connais. C'est un endroit lié à Tokoriko. Les personnes n'ont le droit d'y entrer, sauf pour passer l'épreuve. Au fait, j'ai un cadeau super cool rien que pour toi. Trois rappels. T'as la vache et on nous gaffe de cadeaux là-dedans. Un rappel, ça sert à remettre sur pied un Pokémon Miukao pendant un combat. Dans les boutiques Pokémon, chaque vendeur propose des objets différents. Ok, ça c'est cool. Allez, va boire ton petit café. Nous, on va soigner un petit peu, on va soigner comment, Odor. C'est une équipe vraiment bizarre. Moi, est-ce que j'aimerais vraiment, dans les commentaires, on me demande l'équipe que j'aimerais avoir ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais avoir, si possible, un Ossature Alola. Et si possible, un Tritox. Alors, je ne sais pas où c'est que ça se trouve. Peut-être dans la grotte. Tu es du coup un Espa ? Je m'excuse, j'aimerais te demander un service. J'écoute. Je suis en lune de miel. Pas mal, version lune, tout ça. Jusqu'à ce qu'il aperçoive un bon bidou sur la route 3. C'est un Pokémon qui n'existe pas chez nous. Il ne va plus que de ça maintenant, son petit corps tout jaune, sa petite trompe. D'accord. On a vu sur la route 3. J'en ai un, moi. Peut-être qu'il faudrait que j'en attrape pour comprendre ce qui est son charme. Waouh, 3 000. Ça, super. Ah non, je pensais quand même proposer un petit échange, moi. Si tu fais tenir des baies, ils pourront le manger d'eux-mêmes. Ça, c'est cool, je le sais. Ah, les fameux machoques. Ah non, mais je n'ai pas de piafabec. Je n'ai pas de piafabec. J'ai ma petite Kikaki qui m'envoyait une vidéo où elle faisait un petit peu la couillonne avec un machoque. Une vidéo très rigolote au passage. Et du coup, elle m'a dit qu'elle avait eu ce machoque par échange. Donc ça doit être là. Je n'en ai pas. Donc, oui. Allez. Hop, oui. Qui dit Pokémon échangé dit expérience multipliée. À choisir ? Bon, après, un machoque, j'en prends toujours. Mais ça a peu le symbole de ma chaîne, donc je vais peut-être le prendre quand même. Si je tombe sur un piafabec, je le chope et je vais chercher un machoque. Sinon, on laisse tomber. Là-bas, il y a des petites baies. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Il donne pas mal de petites infos sur le jeu, je trouve que c'est cool. Ah merde, je crois que c'était un tas de baies. Wow. Crabagarre. Je ne sais même pas quel type c'est, ça. Bon, après, ce qu'on veut dire, c'est un crabe, donc c'est un type haut. Bon, il a des points, donc sûrement au combat. Vous savez, sur les îles, il y a les crabes, là. Je ne sais plus comment ils appellent ça, les espèces de crabes terrestres, là. C'est un truc géant. Donc, ce n'est peut-être pas du tout un type haut. Vu qu'il y a l'air pas mal d'avoir... Enfin, vu que... Si j'inverse les mots, ça ne fera jamais des phrases. Vu qu'il y a l'air d'avoir pas mal de quêtes liées à certains Pokémon, on va capturer quand même, dès qu'on peut, un Pokémon un peu chelou. Comme ça, si jamais une personne nous demande tel ou tel Pokémon, on le reste sous la main. Là, il reste. Comme ça, ça nous permettra de voir aussi deux types et puis d'en apprendre un peu plus sur ces Pokémon, quoi. Ok. Kravagard. Numéro 59. Qui évolue, du coup. Vérifiant vite quel Pokémon tue, un motisme attrapé. Il protège ses points faibles avec ses pinces en guettant le mot propice pour riposter. Il crache de l'écume lorsqu'il tombe KO. Il est de type pur combat. On ne va pas l'utiliser, donc on ne va pas le surnommer, ça ne s'avère à rien. parce que je n'ai pas de surnom comme ça qui vient. On va l'envoyer dans une boîte de passé. Allez, ramasse tout. Ça aurait été plus logique qu'il y ait un truc pour ramasser et qu'on nous dise bravo, vous avez ramassé une baie, une baie, une baie, une baie. On ne va pas faire ça 15 fois. Oh putain. Bon, c'est cool, c'est qu'au moins, on a pas mal de baies. Ça, c'est génial. Même si c'est bizarre qu'un seul arbre fasse plusieurs types de baies. A tout hasard, je vais regarder s'il n'y a même pas un petit pièf avec là-dedans. J'aimerais bien voir l'animation des échanges. Alors, je vais peut-être faire le gros noob, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à fuir tout le temps comme ça, là ? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je n'ai pas honte de vous dire que je ne sais pas. Que je n'ai jamais su. Que je n'ai même pas pris la peine un jour de regarder sur Internet. Je vous fais confiance, dites-le moi. Allez, dégage, là. Un petit pièf avec, un petit pièf avec. Un cul rur, ah non, hors de question. Bon, c'est pas grave, on va aller avancer un petit peu dans l'histoire. Allez, mais fuis, fuis quand même. C'est pas grave, allez. Bon, on a le petit capitaine qui est ici. Ça sent un petit peu le début de l'épreuve. Salut, petite tête, le capitaine Alteo t'accueille en ce domaine. Si tu as fait tout ce chemin, elle est juste là. Dans la grotte verdoyante, là-bas, au bout du chemin. Mais fais bien attention, les pokémons de la grotte verdoyante sont assez coriaces. Je serai toi et je ferai le plein de potions avant de m'aventurer là-dedans. Et prends un peigne pour te récoiffer après. Après, on va pousser ses limites pendant la toile des îles. Une fois rentré dans la grotte, tu ne pourras plus en ressortir avant d'avoir terminé l'épreuve. J'espère que tu es prêt. Alors nous, on ne va pas dire qu'on est prêt. Puisqu'on va aller quand même faire le plein de soins. Bon voilà, donc dans cet épisode, on a quand même fait pas mal de trucs. On a eu quelques petits pokémons nouveaux. On sait maintenant qu'il nous faut peut-être un petit pied fabèque. Ce serait cool d'avoir un matchauque un petit peu cheaté. Ce serait vraiment pas mal. J'adore quand même Maconniar. C'est vraiment un pokémon de fou. Donc dans le prochain épisode, on reviendra ici. On va aller se soigner et on reviendra ici voir le capitaine pour le début de l'épreuve. Voilà, c'était Maconniar Minou. Je vous dis à un prochain épisode. A l'ola !